Ah, ça marche. Encore YouTube qui me fait des siennes. Ne vous inquiétez pas, il y a trop de monde. C'est peut-être pour ça. Alors, je vais vous faire un petit tarbour. Un petit 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Et je vais m'arrêter à 3. Ben ouais, il nous manque 3 abonnés pour passer les 1000. Waouh, génial. Donc, je passe tout de suite une case d'eddy. Cette fois-ci, aujourd'hui, en mode case d'eddy, mes Padawan. À Vintage01 qui s'est abonné il y a 24 minutes. Donc, j'espère qu'il est là en direct pour le live. Il ne s'y attendait pas à s'abonner à la chaîne. Hop, 24 minutes après, il y a un truc de folie qui déboule. J'espère que vous avez la pêche, mes petits Padawan. On est mercredi. J'ai la pêche. Pareil, du lundi au lundi, on est là à bloc. On va passer une case d'eddy au Couchetard. Aux insomniaques qui regardent la rediff. Ça, c'est super. Je vous annonce, à partir de 4 heures du mat, c'est l'idéal pour regarder la rediff. Puisque YouTube a eu le temps de synchroniser le son. Vous avez accès au chat. Donc là, évidemment, ça prend tout son sens de regarder une rediff. Donc, j'ai une grosse pensée pour ceux qui nous verront que en rediff, qui n'auront pas la chance d'être là en direct et qui ne pourront pas chatter avec vous pour discuter en live de tout ce qu'on va balancer comme tous les jours. Et encore, évidemment, aujourd'hui, comme n'importe quel jour, on est là. Non, mais on est à 100% fidèle au poste, solide sur les appuis, n'est-ce pas, Moscato ? Il disait comme un frelon, ça, c'est peut-être pas du Moscato. Alors, qu'est-ce que j'ai comme casse-dédit, mes petits padawans ? Ouh là 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 là, j'ai une sacrée casse-dédit à faire, là. Pour les anciens, une dédicace. Voilà. J'essaie de faire mon jeûne, les padawans. J'essaie de faire mon jeûne, attirer les jeunes, qu'est-ce que vous voulez ? On est comme ça. Donc, la casse-dédit, mais ce n'est pas une casse-dédit. Je vais promulguer quelqu'un, un grade tout de suite de Jedi. Jedi et Hank du salopard, tu seras aujourd'hui officiellement Jedi Rhinagolf. Parce que je ne sais pas si vous avez regardé ce qu'il a fait, mais il nous a time-codé quelques vidéos, mais ça c'est une folie. Alors, je traduis, c'est-à-dire que sur les vidéos d'hier, je crois, ou d'avant-hier, quand vous regardez dans la description, vous avez la liste de toutes les questions que Rhinagolf a abordées et le time-code, vous allez voir, le chiffre est en bleu, vous cliquez dessus et direct la vidéo démarre à ce moment-là. C'est magique, ça, on pourrait retrouver très facilement toutes les questions. Donc, écoute, Rhinagolf, tu passes tout de suite au grade de Jedi, c'est comme ça. Alors, je vais dire Jedi, niveau 1, parce que je ne vois pas ce que tu donnes aux approches, bien que je sais que tu es à Champili, mais je ne sais pas qui tu es exactement. Mais Jedi, on peut être de niveau 1 à Jedi. Après, tu le prouveras, si tu gères bien la stratégie, je te passerai niveau 2 direct. Mais bravo à ton poste, à ta promulgation de Jedi Master. Et s'il y en a d'autres qui veulent prendre le relais, c'est génial. Oh, ce que j'ai adoré aussi, je vais le dire, mais il n'a pas juste mis le time-code pour les questions. Il a repéré des petites conneries que j'avais balancées. Les Dominiques du Peuple, pour les anciens. Et puis maintenant, ça se trouve sur YouTube, donc vous cliquez. Donc, vraiment, quel boulot, quel boulot il a abattu. Dédicace, voilà. Bienvenue à toi dans le monde des Jedi, mon angle du salopard. Alors, quoi d'autre ? Tiens, on me redemande encore. Donc, je ferai ça sous forme de casse dédiée. Mais j'ai vu hier, on me demande encore combien de parcours j'ai fait, machin. Je pense que pour ceux qui sont curieux comme ça, l'idéal, c'est de trouver l'appli Garmin. Il y a une application Garmin. Je ne sais plus le nom exact de l'application Garmin. Mais j'ai moi-même créé un compte au nom de Rina Golf. Donc, vous allez le trouver. Et puis, normalement, si vous me demandez en ami, alors il est possible que je ne l'active pas beaucoup en ce moment parce que je ne peux pas jouer. Mais j'ai les demandes d'amis. Et je crois que si j'accepte, vous avez, j'espère, accès à toutes mes statistiques. En tout cas, moi, j'ai tout laissé en open bar. Les golfs que je joue, vous aurez la joie de voir mes scores de merde dans le lot. Garmin Connect, bras droit et là. Merci, Big Up. Non, pas de Big Up. J'ai dit, dédié. Casse-dédi à toi, mon Thomas. Et casse-dédi, tiens, on va faire la casse-dédi à notre super partenaire G-Swing. Je rappelle le jeu. Vous avez répondu n'importe comment. Vous n'êtes pas encore bien églisés à répondre en version Rina Golf. Donc, la question, qui démarre comme un con, finit comme un lion. Mais vous, vous m'avez fait l'expression que donne De Deuve. Mais Rina Golf, c'est que ce qui est vrai dans un sens, c'est vrai dans l'autre. Donc, si vous, padawan, vous avez plutôt tendance, et vous me le dites, aux trois, à débarrer comme des merdes, bon, comme des cons, on va reprendre l'expression, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas finir comme un lion. Et cette vidéo est un exemple parfait. Et évidemment que l'inverse va se produire. À un moment, je vais démarrer comme un lion et je vais me voterer comme un con. Mais si on est Jedi, avec le sourire, on passe un bon moment au golf. Donc, écoutez, vous avez la réponse. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le jeu G-Swing ? Déjà, ceux qui se sont loupés, hop, rectification. Et vous nous notez, allez, ça me fera plaisir si vous notez le time code du moment où ça arrive, cette fameuse phrase de De Deuve. Mais la bonne réponse, c'était évidemment le contraire. Rina Golf, on voit tout sous un angle, un petit choui différent. Mais De Deuve, il le sait, ça. Quand il balance cette expression, il le sait très bien que ça marche dans les deux sens. Donc, si vous avez la bonne réponse et un time code approximatif qui nous prouve que vous avez lu la vidéo, eh bien, on vous mettra dans le tirage au sort, voilà. On est comme ça, chéri Dingo. Il faut que tout le monde ait ses chances de gagner. Donc, voilà pour le jeu. Et encore une grosse case dédiée à notre super partenaire G-Swing. Allez voir le site, allez vous balader. Les réponses vont vous balader sur le groupe G-Swing. Et puis, vous aurez tout. Tiens, est-ce qu'elle est là ? Je vais vérifier. Mais est-ce que Catherine est là ? Allô, Catherine, est-ce que tu es là ? Bon, normalement, Catherine, elle est là. Voilà, relève pitch, petit verre de champ, tu vois, parfait pour aller suivre Rina Golf. Et je rebondis, j'adore rebondir, comme je vous l'ai dit. Mais hier, on a abordé à un moment donné un petit peu le golf et les femmes. Mais encore une fois, tout est valable pour tout le monde. Et Catherine faisait remarquer que toutes les femmes sont super sympas au golf. Et je lui ai dit, mais bien sûr, Catherine, mais je vais quand même mettre un petit nom. Est-ce qu'il faut que je fasse mon Rina Golf ? Il existe. Elles sont très peu nombreuses, je vous rassure. Mais les joueuses d'équipe premières chez les femmes, que ce soit premières toutes catégories confondues au Seigneur, parfois sont un peu plus dures parce qu'elles n'ont pas envie de perdre leur place en équipe. Mais bon, vous vous débrouillez pour les convaincre, la bonne ambiance et tout. Puis une fois qu'elles voulaient s'entrer en équipe, parce qu'elles se rendront bien compte que si on veut gagner, il faut mettre du sang d'œuf. Et c'est pareil chez les hommes. Et bien, hop, ça passe. Mais parfois, ces joueuses, il y a des gold membres qui connaissent bien ces joueuses. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, casse dédiée, OK. Et puis, tous ceux qui sont là, paf, super casse dédiée. Qu'est-ce qui se passe ? Ça y est, j'ai ma petite bouteille en verre, mon relève pitch. C'est-à-dire que juste après tout, on va pouvoir démarrer. On lance ce spectacle. Pour ceux qui arrivent, il y a des rituels. D'abord, j'essaye de difficilement ouvrir mon coca bouteille avec mon relève pitch. Ça, c'est fait, mais il y a une grosse maîtrise du relève pitch chez tous les Rhinagolfeurs. Champion du monde du relève pitch chez Rhinagolfeurs. La petite gorgée, puis on enchaîne vos questions. Suivi du thème, suivi de vos questions, mais alors là, réponse en direct live. Si on nous a préparé, si Thomas n'a plus eu le temps de nous préparer un peu tout ça, ça sera via le WhatsApp. Et puis, allez, vous me laissez. Respirez un petit peu, mais pas d'Aouane. Et là, ça va balancer. Yes, Catherine, je trinque avec toi. Bon, on ne peut plus reculer, ça y est. L'heure est largement démarrée. Il est 14h09. Je prends mon énorme cahier. Purée, j'ai bientôt plus de pages. À force de faire des trucs pour vous, là. Ce cahier, je l'ai depuis cinq ans. Et maintenant, je l'ai rempli en un mois, alors qu'il est resté là à cinq, six ans sans rien faire. Allez, jour 24, 24e live. Alors, on avait dit que, eh ben, on va commencer par une question de DJ Seb, qui veut que j'envoie des boulets rouges, on dirait. Il y en a, ils aiment bien me taquiner, mais c'est super. Alors, la question. En fait, ce n'est pas une question. Il demande mon avis. Et je vois que vous demandez souvent mon avis. Et c'est une bonne manière d'aborder les questions. Il me demande mon avis sur Victor Dubuisson. Et pas que sur le bonhomme, mais parce que Victor Dubuisson, dans différentes interviews, d'ailleurs, il s'est pas mal fait fracasser. Il explique que lui, les gosses sont à l'école, mais ça le fait chier de taper des balles aux practices. C'est-à-dire que lui, sa méthode d'entraînement, c'est surtout de faire des parcours. Donc, tu veux mon avis vis-à-vis de ça ? Mais je te dis oui à 1000%. Moi, je suis un des gars qui prône ça. Je ne suis pas le premier du tout, mais si je peux le prôner encore plus fort. Mais il a raison. Et il a raison parce que, quoi qu'on en dise, c'est le joueur français, les 10-20 dernières années, peut-être, qui a le plus gagné. Après, on pourrait me répondre, oui, mais d'accord, il a gagné, machin. C'est peut-être celui qui a le plus de gains à l'heure actuelle, mais il ne gagne plus. Et je pense que s'il ne gagne plus, ce n'est pas parce que, techniquement, il joue moins bien. C'est pour des tas d'autres raisons. Et, par exemple, si vous avez vu quelques interviews de ce gars, lui, il ne mise pas tout sur le golf. Alors, ça peut énerver certains parce qu'il a du talent, mais ce n'est pas grave, c'est un Jedi du golf. C'est-à-dire que si être pro et gagner tous les tournois, ça nuit à ta vie en dehors, je le comprends parfaitement. Donc, pour moi, et je ne connais pas, mais oui, j'adhère complètement à sa manière de voir le golf, le plaisir. Et c'est peut-être ça le risque de miser sur que le côté de plaisir au golf. Mais ce risque, ça va, c'est à toi de gérer si tu veux aller au golf ou pas, ou faire des tournois ou pas, d'être plus avec ta famille. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que beaucoup de joueuses arrêtent parfois tôt, comme Lorraine Houchard. Mais, et en même temps, le côté, je vais bien jouer au golf juste par prise de tête technique, j'y crois encore moins. Parce que dès que tu es trop en embrouille dans ta technique, tu remets tellement tout en cause que tu ne reviens jamais. Et il y a des tas de pros, et c'est ce que je prédis, et je n'aimerais pas que ça arrive, à un joueur comme Bryson Dechambeau. C'est-à-dire que le jour où il va avoir du doute sur sa technique, il utilise tellement de paramètres, il va tellement tout remettre en cause, qu'il va disparaître du jour au lendemain. Et puis, on en reparlera quand vous n'y penserez plus à Bryson Dechambeau, je vous le rappellerai. C'est des petits paris que j'aime bien donner, il est en philosophie. Donc, voilà pour mon DJ Seb, mais Victor Huisson, mais qui est cactus boy, mais je vous le dis, il y a deux personnes qui ont vraiment marqué le monde du golf d'un point de vue français. Vous avez Jean Vandevelle, et vous avez cactus boy. Là, il y a des tas d'Américains qui se sont dit, mais c'est où la France ? Et ça, bien joué Victor, mais ça c'est magique Victor. Donc, rien que ça, si un jour on voudra, on pourra réaccueillir des touristes, je ne comprends pas d'ailleurs qu'on ne mise pas plus sur le golf si on veut accueillir des ricains. Non, mais le ricain, il va aller visiter vite, je ne sais pas, le musée du Louvre, mais après, s'il y a des beaux golfs, il va être fourré au golf tout le temps, il va louer la voiturette, donc bon, il faudrait qu'on mise aussi plus là-dessus. Oh purée, je dérive dès la première question, je remets d'attaque avec la petite gorgée, excusez-moi, mais il y a des questions. Donc, cactus boy, regardez ça, ça se trouve sur YouTube, incroyable. Allez, question suivante, elle est de Benjamin F., qui me demande pourquoi les balles de practice sont interdites, c'est-à-dire que sont interdites en dehors du practice. Je ne voulais pas en faire un boulet de cœur, parce que je vois, je sens que mon directeur est sous pression, il me dit, qu'est-ce qu'il va encore me dire, la ride à golf ? C'est ride à golf, Eric, c'est ride à golf ! Mais après, je me plie à toutes les règles. Eh bien, je vais d'abord te lister, en tout cas, tous les arguments qu'on m'a envoyés quand j'ai exprimé, moi, ma volonté, que ça devrait être plutôt avec des balles de practice en zone d'approche. Et il y en a une première, comme ça, mais principalement parce que les golfs ont peur du vol. C'est-à-dire que tu voles les balles de practice parce que tu les emmènes dans une zone, ils ne peuvent pas trop surveiller. Que tu voles le saut, je n'en sais rien, mais après, allez vite fait, je réponds comme ça, mais il y a des golfs où c'est strictement interdit, ils se font voler des sauts et des balles, donc ça, ça n'a jamais rien empêché. Le meilleur moyen, en fait, de ne pas se faire voler ces balles de practice, c'est que l'accueil ait une place centrale qui puisse surveiller toutes ces zones directes. Donc, hop, voilà, par rapport à ça, mais déjà, il y a cette crainte-là. Ensuite, tu as aussi la crainte, et c'est vrai qu'on me l'a beaucoup exprimé, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, si les gens peuvent sortir avec les balles de practice, quitter le practice pour aller en zone d'approche, ils vont laisser traîner les balles. Et je dirais, à moins d'avoir les sauts de practice à l'œil, si ton saut, tu le payes à 3,50, je donne un prix, mais ça, c'est un prix moyen plutôt bas, mais ta dégueule, c'est plutôt 6 euros le saut, et je parle en ligne de France, il y a peut-être des endroits où c'est 2 balles le saut. En tout cas, chez nous, à Champigny, dans le golfe de Champ du Parc du Tremblay, à l'unité comme ça, je veux juste un saut, et vous verrez, il y a des golfs qui ne vendent pas un saut, comme ça, qui vous forcer à acheter direct des packages de sauts. Eh bien, si vous achetez un saut, c'est 40 balles dedans, et c'est 3,50, et beaucoup de golfs, c'est plutôt 26 balles, et 5 euros ou 6 euros, je te donne un prix moyen Île-de-France, à la parisienne, tu vois, les petits avantages d'être parigo. Donc, ils ont peur que ces balles traînent partout au practice, mais à 3,50 euros le saut ou à 6 euros le saut, je ne te laisse pas une balle qui traîne. Et puis si, moi, j'ai la clash, je suis blindé, allez, je laisse les balles qui traînent, le prochain petit jeune qui passe, il va dire, ah super, il laisse des balles au practice, il va s'empresser de les terminer après au practice. Donc, il y a aussi, je pense, cette crainte de, on va cribler la zone de pitch. Et ça, évidemment, vous, mes Padawan, non, si vous faites un pitch, vous le relevez. Et j'aimerais aussi rebondir là-dessus, notamment à Champigny, il y en a pas mal qui critiquaient le fait que la zone d'approche au niveau du green, ça ressemble plus à un départ qu'un green. Et moi, je les arrête, je leur dis, mais toi, tu vas relever les pitchs, là ? Non, tu ne vas pas relever de pitch, donc si on le met en tonde de green, le truc, il est mort, c'est-à-dire qu'il va y avoir des pitchs partout et ça va finir par mourir, donc ça va être une zone de terre. Donc, pour moi, une zone d'approche devrait être un pitch and green, c'est-à-dire que c'est fait pour faire des pitchs, et bien la tonde doit être exprès prévue pour qu'on n'ait pas à relever les pitchs. Donc, il ne faut pas râler. Alors, on dit, oui, mais on ne voit pas la qualité de roulement, on va aller, va jouer sur le parcours, et puis déjà, tu ne fais pas d'approche roulée, donc je ne sais même pas pourquoi tu me parles, je veux vérifier ma qualité de roulement. Et puis, je lui dis, par exemple, à Champigny, parce qu'il y en a, il pense que le golf, du coup, est mal entretenu, mais tout ça est calculé, et j'appuie mon greenkeeper dans ce sens, moi. Mais je lui dis, va au putting green, tu vas voir. Parce que là, au putting green, tu ne feras pas des chips dessus, parce que sinon, il faudra relever tous les pitchs et tu vas faire une topette qui va dézinguer un pauvre qui s'entraîne au putting. Donc non, il n'y a aucun chip sur un putting green, c'est que du putting. Tu veux putter du bord du green, tu puttes du bord du green, je l'accepte sans problème, tu peux le faire. Ça va t'habituer à être plus fort en stratégie. Donc, je pense qu'il y a ça. Si vous voyez d'autres raisons, je veux bien, mais en fait, je vous dis, à chacune de ces raisons, j'ai de quoi à contrecarrer. Hop, je vais passer à la question suivante, sinon je vais en faire un thème en deux-deux, alors qu'on a un thème déjà bien costaud derrière, les Padawans. Voilà, donc les petites contraintes, je pense, c'est pour ça que les balles de practice, pour l'instant, doivent rester aux practices. Ça n'a jamais, d'ailleurs, oh purée, je reviens, mais ça n'a jamais empêché les golfs où il y a de l'eau. Les jours où on drague le lac, on retrouve la moitié, c'est des balles de practice. Donc, ça, c'est carrément autre chose, mais ça aussi, je vais le combattre, ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Allez, je passe à la question suivante, elle est de Jean Gé, qui me demande, alors ce n'est pas vraiment une demande, mais il me dit, je l'ai vu dans le chat, il me dit, est-ce qu'on aura un jour un big three au golf, comme il peut avoir au tennis ? Alors, un big three, peut-être que vous voyez si je vous dis tennis, mais au tennis, c'est Federer, Nadal et Djokovic. Est-ce qu'on peut avoir ça au golf ? J'ai envie de te répondre oui, parce que là, comme ça, je te dirais que mon big three, c'est Tiger Woods, Jack Nicklaus, Balesteros, après, qui on met dans l'ordre, c'est à chacun ses préférences, mais quelque part, un peu dans le même siècle, on peut dire, on a eu trois joueurs d'exception. Après, je suis obligé de te dire non aussi, parce que le problème, c'est que nous, on a eu encore plus dingue que Federer, dans le golf, c'est-à-dire qu'on a eu un mélange de Federer, de Nadal et Djokovic, en un seul bonhomme. Et c'est Tiger Woods, c'est-à-dire qu'il écrase tellement la concurrence, que ça empêche d'avoir un espèce de big three, c'est-à-dire que je crois que c'est Erniels qui l'avait dit, je radote, ne vous inquiétez pas, si je l'ai déjà dit, ce n'est pas grave. Et de toute façon, j'ai besoin de le dire plein de fois, avant que ça rentre, vous oubliez tout souvent après le chat. Pourquoi je suis parti là-dedans ? Enfin, mais là où je voulais en venir, c'est que tu as un mec qui est en fait tellement fort et qui a tellement tout pété, que même on pourrait dire un Jordan Spice, il a quand même gagné quelques majeurs, tout ce que tu veux, mais en fait, du coup, ça rend les choses plus ridicules. C'est beaucoup plus simple aussi, les ténis, d'avoir un big three. Pourquoi c'est plus simple ? Parce que quand tu es Nadal, quand tu es Djokovic, quand tu es fédéré, et que tu arrives à Roland-Garros à un tournoi du Grand Chelem, en fait, tu arrives, tu fais six matchs et tu as gagné, ça je dis au pif, mais Tiger Woods ou pas, le mec, il a gagné les quatre derniers majeurs, il démarre au 1, ses tirages au sort, bon, vous démarrez à telle heure. Parfois, ils sont peut-être sympas, parce qu'il faut quand même qu'on le voit à la télé, donc on va le faire partir à cet horaire-là, tu vois, donc c'est spectacle d'abord, mais à ce moment-là, en fait, il doit battre les 140 et il doit faire quatre tours, et non pas, j'arrive juste après le cut, tu vois, Tiger Woods, il n'arrive pas après le cut, c'est moi Tiger Woods, j'ai 14, j'ai 15 majeurs, je ne suis même plus pour mes lèvres majeurs, donc je passe d'office de cut, mais il sera un malin plaisir d'avoir loupé très peu de cuts, donc je sais, par exemple, si vous regardez d'un point de cut, ce que c'est Tiger Woods, vous regardez le nombre de cuts qu'il a loupés depuis qu'il est passé pro, et je vous annonce que les gars que vous êtes en train de vénérer, les McIlroy, et tout ce que vous voulez, Justin Johnson, en général, en une année, ils ont loupé plus de cuts que Tiger Woods dans toute sa carrière, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce chiffre, c'est juste dingue, donc voilà Tiger Woods, parce que c'est un mélange des trois meilleurs joueurs de l'histoire du tennis et on en fait un Tiger Woods, Jack Nicklaus, parce que malgré tout ça, il a encore plus de majeurs que Tiger Woods, et il a gagné un majeur, je crois, à 46 ballets, il n'y a pas de sport où tu as un mec à 46 ans qui peut battre tout le monde, tous les meilleurs au monde, et Joko, parce que j'adore aussi Joko, son côté fun, et sa manière aussi d'aborder le tennis, c'est-à-dire qu'on a trois joueurs de tennis très différents, et bien Tiger Woods, c'est ça, en un seul, et crois-moi que tu demandes à Federer qui est le plus grand sportif de tous les temps à Michael Jordan, ils te disent sans sourcier, mais c'est Tiger Woods, eux ils ont conscience en tant que sportif de haut niveau de ce que fait Tiger Woods dans ce sport. Et hop, je suis parti sur je ne sais pas quoi alors qu'on était, mais voilà, mon jangé, donc voilà, mes trois big free pour moi, et je pense qu'on n'en aura pas avant un moment parce que il pète tout le wood. Et ceux qui disent qu'il est mort, on va attendre encore un peu. Alors, je passe à la question de Mathieu Catalan, je crois que c'est ça, qui me demande mon avis sur le speed golf, si c'est une bonne idée pour développer le golf. Le speed golf, je vous le traduis mais pas d'Awan, et bien c'est du golf, mais non seulement ton score, on en tient compte, mais aussi ton temps de jeu. Donc, c'est généralement des types qui partent avec des micro-sac avec trois clubs, tu vois, voilà, ça peut être intéressant. et on donne le top départ, le chrono est lancé, puis il va faire 9 trous, 8 trous, à bloc. Et j'aime beaucoup parce que c'est un moyen de récupérer peut-être tous ceux qui aiment bien faire du footing, les mecs qui sont à fond dedans. Moi, à mon avis, parce qu'on me demande, qu'est-ce que tu penses si je fais un peu de prépa physique footing ? Arrête avec ta prépa physique, tu vas te bousiller les genoux plus qu'autre chose. Le golf, c'est beaucoup plus dur que ça. Mais après, si nous, on peut les choper, tous ces fans de running, et il y en a plein en ce moment puisqu'on n'a plus le droit de faire que ça. Donc, d'un coup, tout le monde se découvre « Ah, j'aime bien le running ! » On pourrait peut-être les choper au golf via le speed golf. Donc ça, pour le coup, je vois ça d'un bon oeil. Et puis pour le coup, s'ils courent sur un golf, c'est quand même nettement plus beau que d'aller courir dans Paris. Et c'est aussi nettement moins dangereux pour leurs articulations. Parce que les terrains de golf, quand ils sont bons, je veux dire qu'à temps même un champion du monde du foot, il tombe dans les pommes s'ils voient les ferroés de Champigny. « Mais comment vous faites une pelouse comme ça ? » « Hé, nous, on a un greenkeeper-golfeur ! » C'est ça, notre secret. Donc, oui, 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 je valide. Et en fait, je voulais aussi rebondir là-dessus, mais à la limite, ça, c'est la forme équivalente au biathlon dans le ski. Tu vois, si le golf, il a un pendant qui serait le biathlon dans le ski, ça serait le speed golf. Donc, oui, ça peut être aussi, si c'est vachement bien filmé, on en est loin, mais ça peut être super télégénique de les voir courir comme des dingues. Tu vois, le côté au golf, tu dois être super calme pour rentrer un putt et juste avant, tu dois courir comme un dingue. C'est exactement ça ce que fait Fourcade. Sauf que nous, on a plein de clubs. Alors oui, on me dira qu'il a du vent, mais t'inquiète, on a du vent. C'est juste plus dur, le golf. Peut-être que c'est beaucoup plus simple physiquement, mais c'est tellement plus dur pour être bon. C'est-à-dire qu'un Fourcade, qui est une machine de guerre physique, je lui envoie, j'arrive en mode gros et je lui mets une raclée au golf, même s'il a 10 ans d'entraînement. Donc, c'est ça aussi qui est fou dans le golf. Où pourrais-je passer à la question suivante et c'est une question de Toftrain. Hop, c'est pour vous réveiller les panahouines. Alors, 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 il veut mettre un boulet de cœur sur le placement de la balle. J'aurais presque voulu en faire un thème, mais je vous le redis et je te comprends, mon Toft, mais un des éléments clés qui fait qu'on est mauvais aussi au golf et mon Padawan Lorenzo m'a demandé, c'est qu'on a vraiment cette fâcheuse tendance en France pour un oui ou pour un non à tout de suite placer les balles. Et je vous le dis, dans les compètes PGA quand j'en faisais, tout de suite, on m'a lancé au départ, allez, on place la balle, on est en hiver. La compète du sponsor, on place la balle, comme ça, on va dire que tout le monde va passer un bon moment. Non, c'est ça, c'est ça. Rina Golf vous dit, c'est la pire erreur, une des pires erreurs au golf. Ne viens pas me chouiner sur ton swing si déjà tu places la balle. Et encore, bien avant, j'aurais regardé comment tu gères ton sac. Donc non, c'est une faute grave de placer la balle. Comment je fais ? Eh oui, parce que quand je joue avec mes potes, je vais à Crécy, je vais jouer, par exemple, et presque à chaque fois, soit il l'annonce au départ du 1, allez, on place la balle aujourd'hui ou dès qu'on arrive ferroué du 1, il me demande, on place la balle aujourd'hui, tu sais ce que je réponds ? Oui, bien sûr, on place la balle. Parce que moi, je suis venu pour jouer bonne ambiance, donc je ne vais pas les emmerder s'ils ont envie de placer la balle. Donc il ne s'agit pas de rentrer en guerre pour que les gens placent la balle et de perdre ton énergie à toi, à Toftrem, parce que tu vois que les autres placent la balle. En fait, quand ils me demandent ça, je dis oui, mais moi, je ne place pas ma balle, c'est comme ça. En fait, chacun va mettre le curseur sur ce qu'il pense du jeu de golf. Mais vous voulez à ma vie de prof de golf, de Rina Golf pro de golf et donc quoi que je dise, je sais que j'ai le statut de prof de golf donc je ne dois pas rigoler avec ça. Jamais mes élèves ne placent sa balle, ça c'est règle d'or, c'est comme le airshot. Et s'il y en a un qui veut lister tous les dix commandements qui se préparent, il n'y a pas dix commandements chez Rina Golf parce que sur un truc comme ça, je t'en fais un commandement moi. Donc Rina Golf dit si tu veux atteindre le grade de Jedi, joue la balle là où elle est. Si jamais tu estimes qu'elle n'est pas jouable, eh ben tu prends ton drop, balle injouable, paf, un point de PIT et tu te déplaces. Tu vas voir, ça va te renforcer mentalement et tu vas voir que tu en auras des questions à poser à ton prof. Tu vas lui en montrer des likes qui te sont arrivés et donc c'est une erreur de fond. Anecdote comme ça mais je vais vous faire du temps mais j'étais à l'époque pro au golf de Torcy et on faisait des matchs notre école de golf à Torcy contre une autre école de golf et peut-être que j'ai déjà dit mais on s'en fout, je radote. Je voulais dire mais tout de suite le petit de l'autre équipe comme j'étais là moi pro de Torcy ça a joué chez nous et l'autre était pro de je ne sais plus quel club mon collègue et le petit demande est-ce qu'on place sa balle aujourd'hui ? C'est vrai qu'à cette époque Torcy n'avait pas le niveau d'entretien que maintenant donc c'était souvent bien gras en hiver et c'était plutôt en hiver et moi du tacotage je réponds ah non la première règle du golf c'est qu'on joue la balle là où elle est et je me suis fait presque genre coup de la corde à linge par le pro d'en face qui me dit mais attends c'est des enfants il faut qu'ils placent la balle alors là c'est vrai que j'étais moi-même choqué de me dire mais ah bon on ne pense pas pareil ah d'accord et j'étais débutant en prof alors ce que j'ai dit je fais bon ok ce qu'on va faire c'est que les tiens ils placent leur balle s'ils veulent mais je sais que les miens ils ne vont pas me demander parce qu'évidemment ils me le demandent déjà ceux qui jouent un peu on place la balle quand je les emmène sur le parcours et j'ai pris le temps de faire le speech pour leur expliquer que s'ils veulent bien jouer au golf ça commence par jouer la balle là où elle est donc je me dis là il faut que j'extrapole mais peut-être que c'est pour ça que du coup on est connu pour être des râleurs c'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui ne va pas sur le parcours on va râler parce que et moi je vois ça vraiment comme un vrai défi plaisir d'aller me sortir d'un l'aïe de merde tu vois ça donne du piment au golf sinon on fout tout sur ti je vous l'ai dit et puis c'est réglé hop ça s'est transformé mais j'y peux rien là ils m'excitent aussi les toffes trèmes les hommes du salopard avec leurs questions donc moi je je pars je pars oh là là mais on a d'autres questions en plus oh là là regardez ça et tiens d'ailleurs en compète même si ils vous disent on peut le faire et bien si vous vous dites moi je vais quand même en profiter je vais mieux jouer tu gagneras peut-être la boîte de balles grâce à ça mais tu gagneras tellement plus en jouant la balle là où elle est donc moi je le ferai pas t'es pas obligé de passer ta balle même s'il t'annonce que t'as le droit bah tiens encore une question de toffes trèmes alors qu'est-ce qui se passe je vais encore partir en revue sur sa question alors lui il disait je reprends puisque c'est en lisant votre chat donc toffes trèmes répondait effectivement dans l'idée de démocratiser le golf que le foot était évidemment beaucoup plus facile à démocratiser que le golf parce que plein de choses et j'ai envie de dire bah non c'est parce que ça en France c'est juste mal vu mais qu'est-ce qu'on a comparé au foot par exemple c'est vrai qu'il me disait que pour faire découvrir le foot à quelqu'un il faut juste un ballon et on peut le faire n'importe où bah bon toffes trèmes t'as pas suivi le tuto ou quoi ou comment j'explique comment on fait une découverte alors même si je vous dis que c'est mieux sur un pitch and putt mais moi je te fais ça dans n'importe quel bout de jardin dans un appart dans un salon je te fais ça et qu'est-ce qu'il me faut et toi il te faut une balle pour le foot bah moi il me faut un club pour le golf et puis bon comme il va paumer sa balle il y a deux balles et des balles il y a plein de sortes de balles il y a des balles qui s'appellent almost golf c'est les balles qu'on utilise pour le street golf donc c'est assez puissant comme balle mais c'est quand même en mousse dure donc ça pète pas les vitres tu as les balles que font Inési je sais plus comment on appelle ça mais des balles en mousse tu peux utiliser des balles de tennis c'est-à-dire t'as plein de choix avant d'en arriver à la balle de golf et donc non je te dirais mon top trem non non pour moi moi Rina Golf et c'est ma mission si on me dit oui on va laisser tomber d'initier des gens au golf parce que de toute façon il faut avoir un golf bah tu peux être sûr que Rina Golf il est derrière pour dire mais non je te fais ça où tu veux quand tu veux l'initiation de golf je fais ça en plein milieu d'une boîte de nuit il n'y a pas de problème juste balle club et tu vas voir le golf c'est facile on me dit aussi qu'il y a beaucoup de terrain de foot je reviens dessus mais un golf c'est un point de départ un point d'arrivée et aller me regarder les vidéos de street golf parce que bah oui ils visent une poubelle ils partent du même endroit et paf donc en fait il y a des terrains de golf partout c'est juste les golfeurs ne sont pas au courant les golfeurs encore moins mais il y a des terrains de golf partout et pour que dalle donc on peut péter le foot je vous dis il n'y a même pas besoin d'aller dans un stade pour faire un golf dans le petit parc du coin ça suffit largement ah je vais mieux moi maintenant ça va mot of trend je ne t'ai pas trop bousculé tout ça est fait avec la passion et les cœurs hop une petite gorgé pour ces deux questions là on va bientôt arriver à la demi-heure ça passe comme ça comme une flèche tant mieux mais même pour moi ça passe comme une flèche et qu'est-ce qu'on a tiens on a une question de Mathieu Pétro qui est plutôt un youtubeur qui ne peut pas être là souvent dans les lives d'ailleurs il est là juste à moins 5 pour dire purée je dois bosser allez je vous laisse sinon passe le coucou je lui repasse le coucou à tous ceux qui sont dans ce cas et puis bah si vous n'arrivez pas à dormir vous mettez l'ardif soit ça vous endort direct soit au contraire ça vous tient à éveiller jusqu'à je ne sais pas quelle heure qui tout double double tranchant alors la question alors Mathieu demande pourquoi les pros donc je vais dire pros mais je vais dire perso golf en tout cas les gens qui bossent dans le golf ont la gratuité dans les golfs alors d'abord je t'arrête tout de suite on n'a pas la gratuité dans les golfs il n'y a pas de règle là-dessus si les golfs sont sympas ils décident de nous inviter donc tu vois déjà c'est pas j'arrive comme je lui ai dit bonjour je suis pro je joue gratos vous me mettez à tel horaire je suis encore plus sur des oeufs que la majorité des gens qui paient leur green fee donc déjà c'est faux de dire ça puisqu'un golf il a envie et moi je suis prêt à ça et peut-être que si ils ne sont pas contents de la chaîne ils vont me faire payer après donc pas grave on paiera on mettra les sous pour jouer au golf mais ça vient aussi en fait c'est quelque chose d'assez historique puisque avant qu'il y ait des golfs commerciaux type blue green type you golf les golfs étaient tous des golfs de membres c'est-à-dire que c'est des golfs associatifs c'est-à-dire que le terrain pas forcément le terrain mais le truc appartient aux membres de l'association et donc quand tu as tes salariés naturellement on était un peu dans un monde associatif finalement un peu déjà une forme de secte bien qu'on essaie d'ouvrir cette secte qui est géniale et bien c'était un des avantages à bosser dans cette secte donc les golfs si tu veux comme c'était des gros golfs un peu de renom quand t'es personnel de Saint-Nom et que tu viens je sais pas où à Saint-Cloud et bien on t'accueille voilà et puis nous on bosse tous les week-ends des jours férés donc c'est pas bien méchant un type qui déboule un mardi pour faire un green fee donc c'est c'est un des avantages à bosser au golf et et donc c'est pour ça que ça se fait comme ça et je vais tout de suite balancer un boulet de coeur comme ça mais qu'est-ce que vous foutez les autres personnels de golf là à pas jouer au golf vous bossez dans un golf vous avez votre golf gratuit votre pro vous lui demandez il vous intégrera dans un cours collectif je vais dire j'en ai 4 j'en ai 5 je m'en fous moi je suis là à fond pour le golf et donc on vous fait découvrir le golf le matos il y a des tas d'élèves que vous côtoyez tous les jours des tas de golfeurs des tas de clients qui vont passer de la demi-serie à machin ils vont vous filer ça avec joie donc qu'est-ce que vous faites les persos golf à me sortir que vous jouez pas au golf non d'ailleurs je change le boulet eux ils viennent au boulot ils ont peut-être raison mais qu'est-ce qu'on fout nous les profs à pas essayer de les mettre au golf ça c'est une mission rien à golf je le redis ici en direct à chaque fois que j'ai bossé dans un golf le premier truc qui me rendait dingue c'est d'apprendre que j'avais des gens dans mon équipe qui ne jouent pas au golf ça ça veut dire et dire mais qu'est-ce que t'emmerdes à faire des lives youtube rien à golf qu'est-ce que t'essaies de révolutionner le golf des gens qui ont tout gratos qui bossent avec toi que t'arrives pas à les mettre au golf donc ça par exemple vous voyez ça c'est des trucs mais qui me j'endors pas bien à cause de ça mais à Champigny on commence à en avoir quelques-uns dédicaces à tout tout net qu'on a mis au golf et les autres attention je vous ai dit ils pensent que je vais me fatiguer mais ils se rendent pas compte que moi je suis un dingue dans le golf me fatiguer sur le golf bon courage à celui qui arrive et je lui envoie tout de suite un grade de Jedi s'il arrive à me fatiguer il y en a qui tombent dans les questions mais on est là donc voilà hop fin de la parenthèse je vais passer à la question suivante elle est de Mireille Mariella bienvenue à Mireille s'il y a une Mireille mais elle est de Mariella Darcy qui me demande mon avis sur les compétitions de long drive aux Etats-Unis on est déjà vachement à la bourre mais il me reste encore il nous reste encore deux questions qu'on va essayer de traiter quand même après celle-là et bien je suis pour je suis pour vous vous avez peut-être pas conscience et vous allez après ce live aller regarder ça parce qu'il y a des tas de vidéos mais vous imaginez pas ce que c'est que le spectacle juste avec des mecs qui envoient des drives alors c'est des c'est des c'est des espèces de mecs qui ont dû faire à fond dans la muscu et tout et qui se sont dit bah merde dans la muscu on gagne pas sa vie et bah via ça via le golf ils gagnent bien leur vie donc c'est à dire que je suis pour parce que tout ce qui est spectacle et autres démontrent une image différente du golf tu vois ceux qui vont me dire le golf c'est pas un sport tu leur montes une compétition de long drive tu vois les bestiaux qui arrivent je peux te dire qu'il va pas te dire deux fois c'est pas un sport après ce qu'ils savent pas s'ils sont pas golfeurs c'est qu'un mec au long drive il sait faire que des drives et je peux te dire sur un parcours c'est une catastrophe dans la majorité des cas je connais mais après je les suis pas comme un dingue mais on est par principe un mec qui est bon au long drive il peut pas être bon au golf parce qu'il cherche juste à taper le plus lent possible mais si c'était que ça le golf ça se saurait c'est les plus longs qui gagneraient tous les tournois donc mais je vois ça d'un bon oeil puisque ça va participer au changement d'image et puis à moi de dire au gars qui démarre à 60 ans oui alors ça a l'air pas mal le golf mais j'ai vu les mecs au long drive ça sert à rien d'avoir un physique comme ça il y a des papilles qui me mettent la raclée donc t'inquiète pas question suivante DJ Seb avant qu'on attaque le thème j'oublie que j'ai un thème après à traiter qui me demande mon avis s'il vaut mieux utiliser plutôt les crampons c'est à dire les crampons sur chaussures de golf en acier ou les soft spikes c'est à dire les crampons en plastique en gros bah écoute moi je te dirais je suis oui pour les crampons mais oui pour les crampons qu'on a eu à une certaine période ça a été très court mais avant en fait t'avais les crampons et tu devais les changer tous les allez on va dire chaque hiver tu changeais tes crampons en acier et puis t'as quelques marques qui ont sorti des modèles de crampons je crois que c'était en tungsten à l'époque tungsten carbure de tungsten et du coup ils étaient inusables les crampons donc ils étaient directement ils sortaient direct de la chaussure et en fait ça les faisait chier parce que des mecs qui prenaient bien soin de leur pompe ils pouvaient les garder les 20 ans leur pompe et au moins avant on leur vendait des crampons hors de prix donc on va interdire les crampons ça transporte des maladies c'est fort possible aussi bon cela dit j'ai l'impression qu'on est quand même bien nombreux à avoir plutôt des crampons en plastoc et qu'il y a toujours autant de maladies sur les grimes donc bon je commence à avoir un petit doute mais s'il y a des vrais green keepers ils me donneront leur avis je redemanderais ne vous inquiétez pas mais je sens là derrière l'idée juste de merde c'est pas une bonne idée parce que du coup ils gardent leurs chaussures il faut qu'on change le système après pas de bol pour eux parce que du coup moi je vais te dire vive aussi les crampons en plastique parce que d'abord je ne les change jamais mes crampons j'ai plein de paires donc je tourne juste comme ça donc je change mes crampons mais surtout après ça transforme ma pompe en pompe de tous les jours donc les pompes de golf restent imperméables en général donc tu peux maintenant avec des baskets genre des nikes de golf sans crampons prendre ta bagnole te balader faire tes courses avec des chaussures de golf imperméables et tu as tous les autres qui seront en nike long golf et qui vont prendre l'eau dans leurs chaussures donc grâce à ça en fait des chaussures ont de multiples usages donc très bien mais ils ne mourront pas les fabricants de pompe je ne vais pas aller foutre 15 balles dans les crampons j'ai plein de paix je passe ma journée et j'adore d'ailleurs notamment pour moi c'est le top maintenant ça c'est un navire inagolf on fera des vidéos dessus mais ce que je préfère maintenant c'est les chaussures pseudo-été où il y a juste des petits crampons tu ne peux pas les changer je ne fonctionne plus qu'avec ça et je peux vous dire que j'en ai fait des golfs boueux en hiver ça marche pareil que n'importe quel crampon qui finisse par être crotté à mort et c'est plus facile à nettoyer donc c'est fini ils ne mourront pas sur les crampons les fabricants de chaussures ils voulaient nous avoir tiens je vous préviens les padawans donc je suis contre les crampons maintenant comme ça ils auront leurs trucs ça ne viendra pas tout ce qu'ils veulent vite fait allez hop Daddy Daryl Golf va prendre sa question c'est un fan qui me demande en fait comment on décapsule les birdies il me voit décapsuler ma bouteille de coca donc comment on fait ça pour décapsuler les birdies donc celui qui est chargé de noter les commandements les 10 commandements les 1000 commandements j'ai déjà donné ma réponse mais je retraduis la question comment on fait pour rentrer les potes pour birdies j'ai commencé à les rentrer le jour où j'ai arrêté de chercher à les rentrer mon petit Daddy c'est ce que j'appelle la règle d'or au petit donc pour moi si tu te dis est-ce qu'il y a une technique et un machin je dis que c'est pas une question de technique pour moi le premier élément qui fait qu'on merde son pot pour birdies c'est qu'au moment où on est devant sa barre on se dit purée il faut que je le rentre c'est pour birdies donc j'ai décrit dans ces vidéos tout ce que ça va provoquer chez vous mais c'est-à-dire que moi je vais partir du principe qu'on va le louper puisqu'il y a plus de 80 cm tu vas louper que ce soit birdies par tout ce que tu veux donc au moins à ce moment-là si tu te dis je vais chercher à me rapprocher c'est l'intention de se rapprocher et j'ai dû refaire une vidéo pour dire ça veut pas dire rester court tout de suite ils font dire des trucs mais en fait vous tombez dans les pièges que je vous glisse ça c'est tout ça te permet d'enchaîner une deuxième vidéo si tu respectes juste ça si tu enlèves cette envie de rentrer encore une fois soit tu vas le rentrer et tu vas gérer ton air c'est-à-dire ta réaction parce que tu dis bon bah tant mieux pour moi restons calmes ou si tu le loupes tu te garantis de rentrer ton par facile parce que le plus dur c'est pas juste de louper le birdie le birdie c'est déjà dur mais tout le temps quand vous démarrez les golfeurs moi le premier tu puttes pour birdie et tu ressors avec un boguet birdie tant t'es boguet assuré vous demandez d'où est sort cette expression bah c'est ça donc vous voulez que je vous dise essaye de rentrer ton putt t'as pas assez envie de rentrer ton putt mais moi je rigole quand j'entends ça comme si un gus qui se prend la tête au golf non-stop il avait pas envie de rentrer son putt pour birdie bien sûr que tout le monde a envie de rentrer mais le golf c'est ça c'est que bah pour être bon golf il faut tuer ton envie de base ta logique elle est bonne partout mais le golf c'est un foutu sport complètement illogique et donc rien à golf c'est un foutu prof complètement illogique et je vous le rappelle soit vous êtes débutant et vous avez une chance de comprendre ce que je balance soit vous avez 20 ans de prise de tête et vous êtes assez mûr pour essayer de comprendre ce que je balance hop j'en ai fini avec les questions j'ai à peine le temps pour aborder le thème du jour bah si il faut on débordera ou on reprendra le thème mais thème du jour qui m'a été inspiré par notre Jedi du jour qui passe au grade de Jedi donc une question de hand du salopard que j'ai transformé en débat donc le titre dont je vous ai dit au golf le titre que vous avez eu c'est conseil pour bien pour un bon pour un bon un bon entraînement au golf enfin en zone d'approche je m'affouille je vais peut-être me reprendre en petite gorgée avant d'attaquer le thème il faut sa petite gorgée aïe 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 bon tough trip si tu te fais engueuler par ton patron il me dit ah je suis censé boser tu dis mais non mais il y a Rina Golf enfin si c'est un golfeur il va comprendre tout de suite t'inquiète il va dire oh je te dérange plus je vais te laisser un peu plus de temps de repos avant de rebosser donc voilà pour donc ce thème il est là je vais l'aborder parce qu'on peut aborder ça sur plein d'angles et de toute façon si vous suivez un peu les lives c'est forcément abordé dans plein d'autres lives où je balance des petits trucs comme ça mais aujourd'hui je vais essayer de le synthétiser un peu plus et même mettre de côté l'aspect balle de practice mais la bonne alors la question en plus c'est une demande en fait comment le faire à Champigny quand on n'est pas en cours mais je vais faire pour tout le monde pas que juste pour ton cas mais la base pour moi c'est qu'une bonne séance d'entraînement c'est une heure tu vois on part sur ce principe une heure et j'ai déjà dit que c'est minimum une demi-heure maximum une heure et quart mais on va dire une heure donc tu vas en zone d'approche t'es prévu dans ta tête pour y aller pendant une heure une heure je vous rappelle peut-être pourquoi une heure il faut un peu de répétition pour que ton corps mémorise des changements et il ne faut pas non plus arriver à l'écœurement parce que tout le bénéfice tu vas le perdre parce que tu finis par t'écœurer une heure c'est le bon calibrage pour toutes les zones d'entraînement pour moi voilà ça c'est fini qu'est-ce qu'il te faut comme équipement et on rigolait sur la photo mais je vous ai pris en photo mon équipement et puis je vous le dis encore tous les gens qui n'ont pas pris de cours et qui traînent un peu à Champigny ils m'ont repéré ils doivent se dire mais c'est qui ce plouc qui arrive n'importe comment en zone d'approche bah bah s'ils me demandent ils vont voir à quel point ils sont à côté de la plaque mais tant mieux qu'ils soient là et puis s'ils me posent la question j'hésiterai pas à leur répondre bien comme il faut gentiment mais j'ai toujours en équipement j'ai mon sac emmène ton sac alors moi j'utilise un wedge d'entraînement pour différentes raisons mais moi je te conseille de venir avec ton sac et pas juste avec ton sand wedge il faut que t'emmènes évidemment à manger parce qu'il faut que tu tiennes une heure il faut que t'emmènes à boire et tu as vu ma sélection de boissons il y a un petit lipto qui traîne dedans le Wattman avec l'émission les leçons que tu veux et le saut de practice je vais pas trop aller trop loin sur le saut de practice mais voilà le minimum d'équipement que je te conseille ou tes balles de jeu dans ce cas là mais ne vous inquiétez pas je mets pas de côté mais je reviendrai dessus ensuite tu dois choisir ta zone c'est à dire qu'est-ce que tu vas aller faire pendant une heure et ça c'est vraiment une faute grave chez vous les padawans c'est que pendant une heure vous me faites 5 minutes de je sais pas quoi bord de green vous ramassez vos balles et vous allez me faire 10 sorties de bunker 10 merdouilles et puis vous allez me tenter tiens je vais aller dans le gros roof pour tenter un lopshot avec un mauvais live non tu dois choisir qu'une seule situation c'est ce que j'appelle le lien avec le parcours c'est à dire c'est pas du temps perdu je vous rassure la padawane mais on va prendre le temps de développer qu'est-ce que c'est que ce foutu lien avec le parcours je vais le traduire en langage courant il faut que tu bosses qu'il te pose problème et pas que tu bosses au pif je ne sais quoi donc si tu as détecté que c'est les sorties de bunker juste quand c'est bunker tu as la trouille et bien je devrais devoir une heure à faire des sorties de bunker et non pas 5 sorties de bunker que tu me balances parce qu'avant tu avais envoyé 5 topettes qui ont fini dans le bunker ça ne sert à rien cassez-vous de là si c'est pour perdre du temps non je dis ça méchant mais en fait je devrais le dire je vous conseille en tant que pro de ne pas perdre du temps à faire ça vous gagnerez plus de performances de temps à aller faire un parcours non parce qu'en fait ils confondent l'entraînement et le jeu de golf donc ils essayent de jouer au golf dans une zone d'entraînement donc ça n'a aucun intérêt ça vous ne posez jamais la question c'est quoi un entraînement c'est quoi jouer au golf c'est ça les bonnes questions donc j'attends qu'on me pose et puis je prendrai le temps donc il te faut un lien avec le parcours tu vois si tu n'aimes pas les coups dans un rough pas top et bien tu te fais une heure de ce coup là et c'est pas je fais 10 minutes sur tel type de rough et je change non tu fais le même coup je ne veux pas que tu te balades et tu dois aussi tenir compte de la sécurité des autres usagers combien de fois je vois ça et là ça arrive avec des sacs complets one again tout va bien et c'est les premiers qui vont te taper sur les doigts parce que tu as une casquette et qu'ils trouvent pas assez pas assez beau gosse au golf mais c'est le gars qui va se pointer en face de toi qui ne se rend pas compte que moi je suis des toi tu es des butants et qui t'envoient une topette et c'est en plein dans son pif donc il n'y a absolument aucune gestion de la sécurité des autres usagers alors comment tu vas le faire mon padawan quand tu arrives s'il n'y a personne tu choisis en premier ta zone mais si tu arrives et qu'il y a déjà du monde tu ne te mets pas en face de lui et pareil c'est à dire que tu ne te places pas pour te manger une balle et tu ne te places pas pour qu'il puisse se manger une balle donc c'est soit en ligne en fait comme quand un pro arrive avec 10 élèves on n'en met pas les uns en face des autres enfin ils ne vous observaient pas non les pros ne vous préparent pas à ça mais chaque élève qui sort de mon cours d'approche d'abord il faut qu'il comprenne comment on gère le cours d'approche enfin la zone d'approche qu'est-ce que je vais lui donner des conseils si c'est derrière pour faire chier tout le monde et se manger des balles et je ne sais quoi donc absolument je lui dis mais ne viens même pas en zone d'approche tant que tu n'as pas compris ça et comme j'y suis souvent je les vois venir s'ils ne viennent pas comme je veux s'ils ne font pas comme je veux je monte juste ma tête il a compris oh purée je fais une connerie ah oui tu viens tu viens d'emmerder tout le monde ça ne sert à rien ton truc et encore si ça ne servait qu'à rien je vous laisserais faire je préfère m'entraîner qu'à aller perdre du temps pour vous quoique vous savez que je peux perdre toute ma vie pour vous mais pas d'avoir mais c'est pour son bien que je vais lui dire ça c'est pour son bien donc vous devez gérer et donc si tu arrives et qu'il y en a déjà 4 tu me trouves une place où tu as à peu près le coup que tu veux faire pour emmerder personne et ça c'est primordial parce que comme les autres en plus ils bougent toutes les 10 balles et qu'ils ne font jamais gaffe à leur sécurité donc ça t'oblige à tout le temps c'est-à-dire que je passe dès qu'il y en a 2 en zone d'approche je passe mon temps à les gérer tu vois je suis censé m'entraîner et je vais devoir gérer les 2 gus qui me prennent pour un as broc avec ma casquette et mon casque de Wattman parce qu'ils sont concentrés tu comprends donc j'en rigole j'en rigole j'adore j'en rigole tiens on descend en direct bienvenue à vous j'ai envoyé des petits boulets rouges sympas mais vous allez voir ça vous fait reprogresser c'est tout et testez testez tout ce que je balance observez mais vous restez 10 minutes en zone d'approche et vous allez dire merde il a raison c'est exactement ce qui se passe alors je reviens sur le thème mais pas la one je vous loupe pas donc ça c'était comment on choisit sa zone d'un point de vue lien avec le parcours et pour sécuriser tout le monde ensuite il te faut un objectif t'es parti pour une heure il te faut un objectif c'est à dire que mon objectif perso encore une fois je vous dis perso et moi je suis prof de golf et j'en passe du temps aux approches donc après vous l'adapterai mais j'essaie de rentrer une approche par jour et n'allez pas vous dire tiens je vais faire comme lui non parce que moi quand je dis une approche par jour ça sous-entend que c'est minimum une heure d'approche par jour que je vais faire tu vois c'est à l'heure du déjeuner vous me cherchez au golf soit il y a des collègues qui m'ont proposé à manger et là j'y vais avec plaisir ou sinon direct je vais être en zone d'approche ben attends je peux assouvir ma passion pendant une heure j'y vais direct moi donc j'ai un objectif mais l'objectif en fait c'est qui t'évite de regarder allez c'est bon ça fait une heure comme il a dit harina golf merde ça fait 15 minutes donc dès que t'es comme ça à regarder l'heure ça sert à rien ton entraînement il vaut mieux rentrer tu vois c'est à dire que le cerveau il va refuser t'as beau il essaie de le forcer il refusera et l'objectif aussi t'apprendras à gérer la pression et je vous en donne un autre d'objectif mais ça peut être juste arriver à toucher le drapeau ça suffira largement mais vous l'adaptez à l'heure où vous décidez de passer et quand vous avez un objectif si vous l'avez atteint et ça c'est une des règles d'un objectif il faut qu'il soit atteignable je préfère un objectif facilement atteignable genre que tu l'as atteint en une demi-heure qu'un truc où à la fin des une heure et demie t'as essayé de pousser quand même t'y arrives pas et tu te barres parce que atteindre un objectif c'est gagner énormément de points de confiance donc c'est primordial que pour gagner ce point de confiance que t'as un objectif et qu'il soit atteignable c'est comme les gens qui déboulent direct en disant bah ouais j'ai marre le golf je veux être pro je dis ouais y'a pas de soucis c'est pas moi qui lui ai dit tu rêves par contre je vais dire mais par contre avant ça on va déjà passer par plusieurs étapes dont la carte verte parce que si t'es une tiche en carte verte elle espère même pas devenir pro selon moi mais apparemment y'a des pros qui devraient pas avoir la carte verte bah vous commencez à avoir l'oeil aiguisé pour repérer ça et puis et puis cette notion de répétition aussi elle est primordiale parce que plus tu fais le même coup plus t'as de chance de le réussir et plus les autres guises qui me prenaient pour un débile quand j'arrive comme ça parce qu'en fait je vous le dis mais dans les zones d'approche il y a des bagarres en interne c'est à dire que je suis là par exemple moi je viens d'arriver il y a 10 minutes tu vois et le mec il arrive il a l'impression que je fais n'importe quoi donc il essaie de me faire des super cheap lobés pour me mettre la prion pour dire t'as vu moi je suis un bon donc libère moi la place pas de bol pour lui moi ça fait 10 minutes ça fait une heure ça fait 10 ans que je fais le coup qu'il me saoule et que je t'envoie mais un saut de balle tout ça est à côté et en fait au bout de 15 minutes c'est lui qui part parce qu'il a aucune méthodologie d'entraînement tout ça c'est de la méthodologie d'entraînement et vous me direz si vous avez déjà entendu parler de ça mais non vous êtes encore coincé avec est-ce qu'il y a un bon grip pour réussir ses coups non il y a de la confiance et tu peux y aller avec un grip de merde il y a des pros qui ont des grips de merde je vous invite si vous êtes démotivés à trouver le grip de John Daly un mec qui a gagné deux tournois majeurs minimum comme ça face à Constantino Roca ça m'avait saoulé à l'époque mais finalement je suis quand même content que John Daly ait gagné Constantino Roca ça c'est du joueur où je joue le ballon je ne sais pas d'où il sort mais à vous de me le trouver et en fait cette répétition va vite te faire gagner en confiance et donc te faire gagner en points d'XP et donc je vais à l'entraînement pour gagner des points d'XP je viens de vous donner ma méthodologie d'entraînement ce que je conseillerais à chaque élève et je l'estime que ça c'est plus important que tout l'aspect technique qu'on pourra développer en zone d'approche et de toute façon je vous ai résumé en cinq paramètres comment on gère tous les coups de gueule donc n'allez pas encore me dire que c'est à cause de ça que vous êtes mauvais non je dirais déjà ceux qui me disent je suis mauvais aux approches je vais leur demander tu t'entraînes déjà beaucoup vont me dire non et dans ceux qui me disent oui je te mets mon relève piche tout de suite en jeu mais en fait ils ne s'entraînent pas ils jouent au golf tout ça je n'ai pas dit un mot encore sur la balle de practice en zone d'approche que moi je préconise donc déjà si dans ton golf ils ne veulent pas et bien moi mon conseil tu y vas avec un saut de 40 balles de jeu mais moi j'aime bien par package de 40 balles et puis vous trouverez la vidéo où j'explique ça je crois que ça s'appelle le golf un sport d'hiver où j'explique un petit peu ça où vous trouverez dans les méandres allez on va passer aux questions parce qu'il nous reste déjà plus beaucoup de temps et est-ce que j'en ai peut-être qu'il n'y en a pas et je vais repartir sur le thème du jour merde il ne veut pas sourire mon téléphone il ne reconnaît pas il ne reconnaît pas mes empreintes voilà on y va alors Thomas il y a même des photos magnifiques ah il y a une photo dites donc ça y est on a passé les 1000 abonnés alors qu'est-ce qu'on fait à 1000 abonnés il paraît qu'il faut faire un truc pourquoi j'allais ici on est passé à 1000 abonnés big up à vous tous qui nous soutenez pour avoir ces 1000 abonnés et ben écoutez vous me prenez sur le vif on va attaquer comme ça par la question parce que je n'ai pas d'autres questions ah si ça y est ça vient d'arriver les questions que je n'avais pas vu mais voilà allez c'est parti pour les 1000 abonnés Rina Golf on va lancer une ligne de textile une ligne de goodies pop Rina Golf tout ça est fait toujours dans l'état d'esprit Rina Golf mais que vous soyez fiers de porter les couleurs Rina Golf l'état d'esprit Rina Golf évidemment je vais voir ça avec des potes pour soutenir le monde du golf est-ce que vous voulez participer je me dis que oui pourquoi pas si vous aimez le coeur de la chaîne la manière de voir le golf et là en ce moment donc je prépare le logo il va être fignolé par mon pote de chez Meticulous Golf je vais passer par mon pote de chez la façonnerie pour voir une collection de textile de machins de goodies on va voir ça aussi bien sûr avec notre partenaire G-Swing et puis si on arrive à le lancer avant la fin du confinement on vous le lance avant histoire que vos premiers parcours vous ayez de quoi que les gens vous posent des questions mais c'est quoi cette marque de polo ça c'est pas une marque de polo ça c'est c'est une philosophie de vie dans le golf le relève pitch vous prépare on cogite le meilleur relève pitch du monde et oui si je veux qu'on relève tous les pitchs il faut le meilleur relève pitch du monde donc je cogite dessus depuis des années vous inquiétez pas donc mettre en avant des partenaires ça ça sera toujours ma priorité et puis comme toujours il y a une espèce de SAV une guerre tirée à golf donc de toute façon si si les polos sont nazes moi je vais le dire vous inquiétez pas ouais bon alors il a fait des polos il y a le logo c'est super mais le polo il est pourri pour jouer au golf mais vous inquiétez pas mes fournisseurs sont des passionnés de golf donc il n'y a pas de raison qu'ils vous fassent des trucs à la ramasse alors allez je passe aux questions il est 55 on n'a que 5 minutes pour vos questions merde et en plus j'avais déjà des questions en trop que j'avais mis de l'autre côté d'ailleurs je vous tiens au jus mais demain je vais devoir répondre à mon avis sur des chaînes comme Edouard Montaz Renaud Poupard Jouel Bernard les golf filters ah bon ça je vous le garde pour demain voilà alors allez c'est une question de Johan Custer alors comment les handicaps des trous sont-ils réalisés par qui et comment merci Rélin pour ta réponse alors oui le handicap d'un trou en fait c'est le niveau de difficulté d'un trou de golf c'est-à-dire que si vous êtes 18 ou vous avez un cours rendu par chaque trou mais si vous êtes un de handicap il n'y a qu'un cours rendu alors on va le mettre où ? sur le handicap le trou réputé le plus difficile alors comment c'est calculé alors comment c'est calculé ? il y a déjà un premier avis mais c'est quelque chose qui peut s'ajuster dans le futur mais tu vois quand on fait le slope c'est-à-dire quand on calcule le niveau de difficulté du parcours donc tape ton parcours et slope 135 en fait il y a une notation qui est faite pour chaque trou et cette notation pour chaque trou va donner la note globale du parcours donc je dirais que c'est les arbitres qui participent à ça normalement en premier lieu enfin le comité de l'arbitrage qui eux ont le cahier des charges pour définir la difficulté d'un trou ensuite ils vont tenir compte aussi quand le golf va ouvrir à ce moment-là de la moyenne de score à toutes les compétitions de ce golf c'est pour ça que des fois le handicap peut changer sur le parcours parce qu'on s'est rendu compte que finalement ce trou est plus difficile c'est le cas aussi quand ils décident de modifier le parcours on a eu ça notamment à Champigny notre trou numéro 8 a été modifié alors c'était il y a un moment comme notre trou numéro 2 où le green a été rallongé donc évidemment ça va avoir ça va avoir une influence sur la notation donc voilà à peu près comment ça se passe et puis si je dis de la bouse Bacaloco sera là pour surveiller allez Sébastien question 2 de Sébastien et Ballard alors Elorima quel est ton conseil pour choisir et acheter un putter pour son sac ouh on pourrait faire un take break sur ça mais toujours pour tous les clubs de golf d'autant plus le putter là à la limite vous pouvez vous lâcher alors le driver lui qu'il faut en acheter même d'occasion ça va mais le putter d'occasion ou du neuf vous pouvez mettre le paquet en moyenne je constate qu'un putter les joueurs le gardent une dizaine d'années un driver les joueurs le gardent un an et demi donc on peut déjà mettre un peu plus il faudrait que je fasse ça mais juste déjà ce que je peux te dire maintenant mais on essaiera de caser un thème sur c'est quoi la différence entre les putters mais il faut prendre un putter que tu trouves bon par exemple mon choix de putter c'est con comme avis je vais le dire mais pourquoi j'ai choisi parce qu'il ressemble beaucoup au putter de Tiger Woods je suis un Tiger Woods fan c'est comme ça donc mon putter c'est un murat parce que j'aime bien les aciers japonais et j'ai déjà fait toute une tirade et on reviendra dessus vous inquiétez pas pourquoi j'aime les clubs japonais mais en fait c'est surtout l'imitation d'un putter très connu de chez Ping la forme elle s'appelle un hancer et comme Tiger Woods joue cette forme moi tu me mets une autre forme une forme soucoupe volante et tout réellement je putterai pareil mais comme ça va me faire chier je vais avoir des doutes voilà donc prends le plus beau déjà le plus beau le plus beau après peut-être le toucher il faut que ça te plaise et puis je lui expliquerai à terme les nuances les différences entre les formes de putter et pourquoi et comment voilà question de BMC alors salut à tout le monde Thomas Arena il nous passe ce big up super d'ailleurs vous avez vu il y avait un article de attends c'est comment c'est Golf Golf in Rhône Alpe excellent article je vais leur envoyer un micro boulet rouge ils ont oublié Thomas dans l'article mais ils ont cru que Rina Golf ça tournait tout seul ou quoi non mais il n'y a pas de Thomas il n'y a pas de Rina Golf donc moi je lui fais moi même le big up même si l'article j'ai adoré je vous le dis mais pas d'A1 pas de Thomas pas de Rina Golf pas de J-Swing pas de l'eau chez Rina Golf donc Rina Golf et puis de toute façon pas de vous pas de Rina Golf donc vous êtes parti dedans vous aussi je reviens sur ma question excusez-moi donc quelles règles doivent respecter un driver pour être homologué merci de ta réponse alors les règles je ne me suis pas mis à jour mais d'abord tu as un volume maximum ils parlent en centimètres cubes je crois que c'est 460 centimètres cubes maximum pour un driver et ensuite ils vont me parler de corps coefficient de restitution énergétique en fait c'est est-ce que la phase de club restitue trop d'énergie par rapport à l'énergie reçue donc c'est un peu comme ça que ça s'homologue un driver en fait surtout l'objectif c'est que il ne faut pas que ton driver tape plus loin que ce qui est légal parce que si on laisse faire ça il faut rallonger tous les golfs donc le principe de l'homologation du matériel et je vous le dis le truc le plus dur à homologuer normalement c'est plutôt une balle de golf c'est que si on laissait faire les fabricants en fait le golf serait tout de suite trop facile donc voilà un peu les quelques règles mais principalement tu dis que tu es un fabricant tu es Mike voilà mon nouveau driver tu payes tu payes pour être homologué donc c'est pour ça qu'ils homologuent pour prendre des sous aussi et après ils le redistribueront au golfeur normalement j'espère mais ils vont faire taper ton driver par un robot et vous avez vu il y a des vidéos où vous voyez les robots tapés les fabricants tout ça et si ton driver dépasse la ligne rouge autorisée d'après les règles il sera non homologué attention je vous préviens mais pas d'Awan un driver peut être homologué en réalité il ne l'est pas oui ce qu'on homologue c'est quelques modèles tirés au sort dans la fabrication mais c'est pas chaque driver est vérifié individuellement à l'homologation donc il se peut parce que c'est pas des process ultra précis contrairement à ce qu'il annonce ou qu'il n'y a pas assez précis pour que ça influence pas le golf mais que tu achètes un driver sur le papier homologué mais par une erreur de conception de fabrication qui n'est pas visible à l'œil nu en tout cas ça passe dans leurs critères ton driver peut être il a une face à peine plus fine que ce qui est réglementaire il va aller plus loin et qu'il serait donc officiellement non homologué donc sachez par exemple que les pros quand ils demandent un driver auprès du fabricant les fabricants vont lui en faire 10 d'affilée identique et des fois il va dire le pro à un taille haut dire moi j'en prends aucun et vous en remettez 10 autres et puis des fois il dit j'en garde 3 parce qu'en fait ils testent comme ça les drivers qui potentiellement ne sont pas homologués donc vont envoyer la balle un peu plus loin je n'aurais pas dû le dire on est vachement à la bourre bon allez j'en reprends encore une petite et puis on se garde les autres pour demain les padawans vous en voulez encore ? je ne vois pas réagir je vois il y en a qui réagissent oui ben quand même on va en garder pour demain mais alors attends où est-ce qu'on est ? et ben tiens allez on va finir sur notre question Jedi angle du salopard question comment bien placer son sac au practice excellente question oui oui parce que je soude mes élèves avec ça en début de cours ben oui parce qu'ils placent mal leur sac donc ils ne gèrent pas leur sécurité des autres usagers qui se baladent donc placer ton sac je vais te le dire comme ça mais tu prends le bac à balle où tu vis ton saut de balle il faut qu'il soit dans l'axe du bac à balle et à cet endroit là en fait il ne va pas te gêner quand tu swing et il oblige le gars qui va traverser le practice avec ses deux sauts de balle à rester loin de ton club donc c'est l'endroit idéal ça c'est un des trucs ça me fait marrer je reviens dessus mais dans la vidéo qu'on avait faite avec Ma on avait fait une soirée à Roy Malmaison et donc j'étais là aussi pour animer la soirée et évidemment ils me sautent dessus avec des questions d'ordre esthétique et une des premières réponses que j'ai faites mais en fait ça allait tellement loin ils n'ont pas compris l'esprit Réna Golf mais je n'étais pas sur la chaîne Réna Golf je participais à la chaîne des golfiteurs mais moi je leur ai dit mais vous voulez qu'on parle de trucs comme ça alors que déjà vous placez tous mal vos sacs vous vous rendez compte on est là en train de boire de taper et il va y avoir des accidents donc en fait je leur ai fait un cours de placement de sac au practice et là je voulais juste leur marquer le coup les gars il faut redescendre sur terre parce qu'il y a un mec qui était déjà en mode j'envoie à fond les drives et d'autres plus débutants mais on ne va pas taper parce que les mecs je les ai calmés en disant vous voulez parler de quoi vous voulez qu'on monte à haut niveau dans le golf alors que vous en êtes encore à me placer votre sac au practice Mérida Golf il sera là à tous les niveaux je vous le dis ça cogite depuis un moment enfin voilà pour le live d'aujourd'hui donc je me suis arrêté sur les questions envenue salopards et à les questions de William David et demain je vous donne mon avis sur d'autres chaînes YouTube il y a encore deux questions mais qui disent c'est pas une question on va la prendre quand même question de Batmax14 question de Jug Azeda et une question qui n'est pas vraiment une question de Martin Lozé mais c'est peut-être mon petit padawan de Ronnie je lui fais un big up tout de suite si c'est mon petit Martin yes allez on lâcherait au golf t'as un sac à gagner bon mes padawan j'ai donné la réponse du jeu c'est un lion et oui il démarre comme un confini comme un lion donc vous allez tout de suite sur J-Swing de Facebook et vous mettez la réponse et puis comme ça vous êtes au tirage au sort et vous allez nous ramener huit personnes à qui on va mettre des yeux pleins de magie en découvrant ce que c'est que cette folie du golf et bien sur ce mes padawan et bien on tient comme d'hab alors je vous dis à demain 14h ciao à tous bis à tous et à toutes bien sûr c'est parti Merci.